Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui vont vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0, ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 94, donc 9 4, il faut vraiment bien noter le même code que moi pour que le glitch fonctionne, parce que sinon ça ne fonctionnera pas, il faut vraiment mettre la même version de Lille pour que le glitch fonctionne. Donc bien entendu les codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là on attend que Lille se charge, en attendant que Lille se charge vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour le référencement, donc merci à tous ceux qui le font, ça fait extrêmement plaisir. Donc quand la map est chargée vous rentrez dedans, et là vous allez pouvoir, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle, donc si vous voulez me soutenir, vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, ensuite vous acceptez, merci à tous ceux qui le font, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient de ouf la chaîne. Alors quand vous avez noté le code, vous appuyez sur option, vous allez dans menu et vous lancez le jeu pour accéder à la partie. Donc là vous attendez que le jeu se lance, ok le jeu s'est lancé, parfait. Ensuite ce que vous faites, c'est que à cet emplacement dans cette map, il y a deux glitchs. Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de XP en AFK, normalement si il fonctionne, je vais prendre des XP sans rien faire, et je vais vous présenter un autre glitch aussi, qui va vous permettre de XP très facilement, très rapidement, mais il faudra interagir. Donc là d'abord je vais vous montrer le glitch où il faut interagir avec. Donc il faudra se rendre près du bouton soutenir un créateur, ensuite vous allez créer des plats ici comme ceci, voilà. Ensuite vous allez créer une rampe, trois rampes même, un, deux, trois rampes comme ça, ensuite vous créez un plat, ensuite vous partez sur la gauche et vous mettrez trois rampes, un, deux, trois, ensuite vous mettez un plat, vous partez sur la droite et vous remettez trois rampes, un, deux, trois, et vous remettez un plat. Voilà, donc là logiquement il devrait y avoir un bouton ici à droite parfait, quand je vais appuyer sur le bouton à droite, ça va me faire apparaître des boutons qui seront ici, donc là les boutons n'y sont pas encore. Il faut savoir que je suis niveau 10, il me reste 16 000 XP avant le niveau 11, alors là j'interagis avec le bouton, et là ça va apparaître les boutons qui sont ici. Hop, on va rajouter une plateforme, donc il y en a un, deux, trois, quatre, quatre je crois c'est ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq boutons, donc vous interagissez avec ces cinq boutons pour gagner des XP, et on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc là, plus 3000, mais bon ça je pense que c'est pas en colération. On va voir de toute façon après, j'appuie plusieurs fois dessus, et on va voir combien de niveaux je vais prendre, et combien d'XP je vais prendre. Ok, donc là ça devrait être bon. Bon, je suis toujours niveau 10, j'étais à combien d'XP ? J'étais à 10 000 ? J'étais seulement, non j'étais à plus de 10 000, je ne sais plus à combien d'XP j'étais. Peut-être 26 000, enfin je ne sais plus. Donc là j'ai quand même gagné, on va dire 15 000, 20 000 XP. Donc bien entendu, c'est possible que vous, vous gagnez plus d'XP, c'est complètement aléatoire. Moi là, j'ai pas gagné beaucoup d'XP, mais vous, c'est possible que vous prenez beaucoup plus d'XP. Donc si vous voulez farmer ces boutons ici, d'XP, ce que vous faites, c'est que vous relancez, donc vous retournez à l'accueil et vous relancez la partie. Vous retournez dans la map et vous refaites le glitch pour interagir encore avec les boutons pour qu'il vous donne encore des XP. Parce que là, regardez, ça ne me donne plus d'XP quand j'interagis avec. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer un autre glitch qui va vous permettre d'XP en AFK. sans rien faire. Pour réaliser ce glitch, il faudra aller près de la Thompson de Midas. Donc voilà, juste ici, le pistolet mitrailleur à tambour de Midas. Je vais juste vérifier un truc. Ah non, en fait, il ne faut pas aller près du pistolet mitrailleur de Midas. Je me suis trompé. Il faut juste aller justement en face de la première rampe que je vous ai montrée. Donc là, pareil, vous mettez des sols comme ceci. Voilà. Et là, devant cette image, vous allez créer trois sols, non, trois rampes, excusez-moi. Un, deux, trois rampes. Ensuite, vous mettez un plat. Vous allez sur votre droite, vous mettez trois rampes. Un, deux, trois. Ensuite, vous mettez un plat et vous allez sur votre gauche et vous mettez trois rampes. Et vous remettez un plat. Donc là, normalement, il y aura un bouton Illimited XP. que je ne trouve pas. Donc à mon avis, je me suis peut-être trompé dans la construction. Donc je vais vérifier. Ok, effectivement, je me suis trompé en fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que la rampe, je l'ai mis beaucoup trop, beaucoup trop loin, éloignée. Donc ça, on va le supprimer. On va remettre un sol bien collé ici. Voilà. Et il faut que la rampe passe au-dessus de l'image. Donc là, ça ne va pas. Voilà, là, ça va. Il faut vraiment que la rampe passe au-dessus de l'image. Donc dès que la rampe est bonne, elle est bien placée. Là, vous en mettez trois. Donc un, deux, trois. Voilà. Ensuite, vous en mettez une. Donc regardez. Une, deux, trois rampes. Un sol. Ensuite, vous allez sur votre droit, vous mettez trois rampes. Un, deux, trois. Ensuite, vous mettez un sol. Vous allez sur votre gauche et vous mettez un, deux, trois. Et là, vous remettez un sol. Et là, normalement, il y a le bouton Limited XP. Donc voilà, parfait. Donc là, vous appuyez sur carré. Et là, on va voir si ça fonctionne bien. Donc là, vous prenez le jetpack. Hop. Et vous allez vous placer sur les matelas qui sont juste au-dessus. Donc vous sautez et vous maintenez. Ah, il faut que je passe sur le côté ou pas ? Il faut que je passe entre les deux trucs là. Hop. Voilà. Et là, normalement, je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Voilà. C'est effectivement, ça fonctionne bien. Donc moi, là, je gagne 50 XP par 50 XP. Attendez, voire même peut-être un peu plus. Il ne faut pas que je m'en aille. Voilà. Je ne touche plus à rien. Ça devrait le faire tout seul. Donc là, je gagne, ouais, 50 XP par 50 XP. Plus ou moins, ouais, c'est ça. Donc voilà, je gagne 50 par 50 sans rien faire. Donc je vais pouvoir, par exemple, aller manger, aller travailler, aller à l'école, aller jouer, faire tout ce que j'ai envie. Enfin, jouer... Pas à la console, parce que là, je l'occupe. Mais bon, je pourrais m'occuper à autre chose, regarder Netflix ou quoi. Comme ça, le jeu va en fait, va tourner tout seul et je vais gagner 10 XP sans rien faire. Donc voilà, ça, c'était pour le glitch numéro 1. Désolé, je suis malade. En fait, j'ai attrapé le Covid, le mec. Donc je parlais un peu au ralenti et j'ai un peu du mal à m'exprimer. Mais voilà, désolé. Donc voilà, vous laissez tourner la console et vous gagnez des XP sans rien faire. Donc ça, c'est stylé. Donc là, maintenant, je vais vous présenter le deuxième glitch. Donc le deuxième glitch, hop, hop, hop. On va retourner à l'accueil. Et pour le deuxième glitch, vous allez près d'un pad et vous allez noter le code qui est le suivant, qui est 47182254813. Ensuite, vous mettez point d'interrogation, V égale, et là, vous notez la version 65. Très important, notez bien le même code que moi parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Le glitch fonctionne uniquement sur la version 65. Donc voilà, notez bien le même code que moi. Ensuite, vous attendez que la map se charge et vous rentrez dans la map. Quand vous êtes dans la map, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc vous appuyez sur triangle et vous me soutenez, moi, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Mais si vous voulez me soutenir, vous mettez SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, à la place du code qui était présent. Et comme ça, vous me soutenez, bien entendu, si vous le faites. Franchement, vous êtes trop sympa et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le font. Alors, quand vous avez noté le code, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options et là, vous allez dans menu et vous lancez la partie. Vous lancez le jeu. Vous attendez que le jeu se lance. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher après des armes. Donc moi, je prends toujours les pistolets de chimera, les pistolets laser. Donc celui-ci, je vais juste déposer mon cramponneur qui ne me sert à rien. Là, je vais prendre 5 pistolets laser de chimera. Si bien entendu, ils veulent bien que je les chope. Voilà, parfait. Voilà. Ensuite, quand vous avez 5 pistolets laser, vous allez près du bouton support et là, vous allez créer 3 rampes. Une, deux, trois. Ensuite, vous allez créer un sol. Vous allez sur votre droite, vous créez 3 rampes. Un, deux, trois. Vous créez un sol. Vous créez 3 rampes sur votre gauche. Une, trois. Et vous recréez un sol. Et là, normalement, quand je vais arriver sur cette plateforme, mon personnage va briller en bleu. Voilà. Hop, voilà. Et là, il a bien brillé en bleu. Ça veut dire que je suis au bon endroit. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites deux émotes. Une et deux émotes. Et normalement, il y a un bouton qui a dû apparaître quelque part. Ah, il est là. Voilà. Le bouton interagir. Donc là, vous allez devoir interagir avec ce bouton. Voilà. Donc, je suis niveau 11. Il me reste 72 000 XP avant de level up. Donc là, on va recréer un plat parce qu'en fait, ici, je ne peux pas tirer. Donc, il faut recréer un plat et là, vous allez pouvoir tirer sur ce mur-là, sur ce mur-là et sur ce mur-là. Donc, voilà. Alors là, le but, c'est de tirer sur les trois murs pour gagner des XP. Donc, 72 000 XP niveau 11. On tire sur le mur de gauche. Je vais tirer avec deux armes chargées à bloc. Voir combien d'XP ça va avoir apporté. Maintenant, on va tirer sur le mur de gauche. le mur d'en face. Deux fois. Parfait. Et maintenant, on tire sur le mur de droite. Deux fois. Et on va voir combien d'XP ça m'a donné. Alors, j'étais niveau 12. Non, j'étais niveau 11, je crois. Oui, je crois que j'étais niveau 11 et je suis passé niveau 12. Donc là, j'ai gagné 75 000 XP plus une 30-40 XP. j'ai gagné une histoire de 125 000 XP. 125 000 XP en une seconde. Franchement, c'est assez hallucinant. Donc là, je vais continuer à tirer. Je suis sûr que j'étais niveau 11 parce que j'ai commencé la vidéo niveau 10. Après, j'étais niveau 11 parce que je l'ai passé juste après. Donc là, j'ai pris 150 000 XP en une seconde. Donc c'est assez rentable. Celui-là, c'est le plus rentable que les autres. Bien entendu, ça dépend. C'est possible que vous, l'autre glitch que je vous ai présenté soit plus rentable que celui-ci. Mais c'est bon, c'est aléatoire. Donc là, j'ai quand même pris blindé d'XP. Donc là, je vois que je n'en prends plus. Donc je vais quand même réessayer de tirer sur les trois murs. Je sais que bien souvent, c'est toutes les 30 secondes qu'on peut retirer pour gagner des XP. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Alors je ne sais pas expliquer pourquoi ni comment. Hop. On va tirer dans celui-ci encore une dernière fois. Donc là, je gagne vraiment plus d'XP. C'est dommage parce que si je gagnerais des XP en illimité, ce que je ferais, c'est que je mettrais un élastique qui tirerait en illimité sur le mur. Comme ça, je gagnerais des XP en illimité sans rien faire aussi. Mais là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas et que vous voulez quand même faire ce glitch plusieurs fois, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Menu, faire Retour à l'accueil, vous retournez à l'accueil et vous retournez dans la map pour voir, en refaisant le glitch, pour voir si vous regagnez des XP. Et si vous regagnez des XP, vous faites ça en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swap le Mec et ciao ! Peace !